Salut, moi c'est Guadel Labousse, j'ai 33 ans et dans le monde numérique je suis directeur artistique et 3D généraliste. J'ai commencé la 3D il y a environ 18 ans de ça quand j'étais au lycée et de fil en aiguille j'en ai fait mon métier. J'ai notamment travaillé pour la société Iconem à Paris pendant six ans où j'ai pu réaliser des expositions à l'international. En ce qui concerne mon parcours, j'ai pu étudier pendant cinq ans au Beaux-Arts de Brest. J'ai fait une licence et un master en design et c'est pendant ces quelques années que j'ai pu commencer à expérimenter la 3D. Ça m'a donné envie de continuer, du coup j'ai fait un petit séjour à Rennes et c'est là que j'ai découvert le cinéma d'animation et j'ai intégré grâce au concours l'université Paris 8 en art et technologie de l'image et dans cette formation j'ai pu apprendre plus en technicité notamment avec le cinéma d'animation, le jeu vidéo, la programmation, les VFX et l'art numérique de manière générale. Alors mon métier de directeur artistique intervient relativement tôt dans un pipeline de production. Dans un premier temps, je vais assister à pas mal de réunions avec les clients, les scénographes. Je vais essayer de récolter un maximum d'informations en ce qui concerne le projet. Je vais ensuite faire des propositions de concepts, d'animatiques ou de planches de l'intention et si c'est validé par tout le monde, je vais pouvoir transmettre toutes ces informations à l'équipe de graphistes pour pouvoir lancer la production. Pendant la production, moi ce que je vais faire majoritairement, c'est suivre les équipes, voir si tout se passe bien dans la prod et qu'on respecte ce qui a été initialement prévu. Et vu que j'aime travailler de mes mains également, je vais aussi bosser sur la modélisation, le lighting, la post-prod, le mastering, jusqu'à la projection in situ dans l'espèce d'exposition. Bien évidemment depuis l'ouverture à l'accessibilité du monde numérique au grand public depuis quelques années, on va retrouver la 3D dans à peu près tous les corps de métier. Alors majoritairement pour le cinéma, le jeu vidéo, mais également dans le milieu de l'architecture, de l'ingénierie ou de l'artisanat. Et ce, sur différents inputs, que ce soit les smartphones, les casques de réalité mixte, l'impression 3D, c'est continuellement et ce sera toujours en bien-dessus. Alors les qualités pour mon métier, je ne sais pas s'il y en a vraiment des très spécifiques. Je sais qu'il y a tout type de profil dans les postes que j'occupe. Mais je dirais qu'il faut quand même avoir cette capacité de remise en question relativement régulièrement. Ce n'est pas forcément inné, ça s'apprend avec l'expérience. N'ayez pas peur d'aller voir au-delà des choses qu'on vous apprend en formation. Ça serait dommage de se voir fermer les portes parce qu'on n'a pas eu la curiosité ou en tout cas la remise en question d'aller justement voir d'autres logiciels et d'essayer de nouvelles méthodes d'apprentissage. Si vous avez envie de concrétiser plus tard vos projets, que ce soit sur n'importe quel domaine d'activité lié à la 3D, n'hésitez pas, inscrivez-vous au plus vite, les places sont limitées. Allez, salut !